Bonjour à tous, ouverture de ce nouveau vlog, même si c'est le même jour que le dernier vlog que je vous ai laissé. A la base je ne devais pas filmer, en tout cas aujourd'hui vendredi. Je ne vais pas attracer les gens. Non, mais comme on va manger dans un restaurant sur Vendôme, c'est un bistronomie. Non, je crois que là, non. Ce sont des parisiens qui sont installés il y a 2-3 mois, c'est pris d'assaut parce que c'est très très bon apparemment, le gars est super sympa. Bistronomie en fait, ce sont des plats de bistro, mais c'est une méthode de cuisson gastronomique. On va retrouver ton fils et son épouse. D'accord, très bien. Il est 19h15, on a rendez-vous à... Mon fils, lequel ? 19h30. On arrive. Et j'ai mis une robe... Ah bon ? Mais non, ce n'est pas le bon Osteria tu es. Non. Où tu vois un autre ? De quoi là que tu as mis là-dedans ? Il m'a marqué. C'est O... Alors je ne sais pas comment c'est... C'est de l'Otheria. Ça s'écrit O-S et je ne sais pas si c'est Otheria numéro 5 ou Osteria, je ne sais pas. C'est grosse galère, il y a une ellipse, ça fait 20... Une vingtaine de minutes qu'on tourne. Je suis en transpiration. Le restaurant, il est genre à 800 mètres. Et en fait, on vient de nous dire que c'était... Il y avait quoi ? Le festival Fun Radio. Oui. Oh, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Ah, c'est Pagani, hein, l'Osteria là. Il sait où ? Je ne sais pas, raconte. Je ne l'ai pas vu une seule fois le restaurant. Celui-là, celui-là, devant. Mais ouais, on n'a pas le choix, là, on se gère là, Jean-Pier. On partira pas en vacances, puis c'est tout. Et nous y sommes, Bistronomie italienne. Donc, je me suis renseigné, c'est bien Osteria numéro 5. Oui, oui, oui. Burrata à la truffe noire et ses petits légumes, pour commencer. Le pesto de citron ricotta et amandos. Moi, c'est des radios à la truffe. J'ai failli prendre ça. Et on y saucisse et potimar. Il y a une torti de neelle. Ok, bah écoutez... C'est vrai que j'ai une arrière première italienne. Je ne peux pas te le montrer, mais ça, c'est très mignonnette. Je vais goûter un autre vent du sud, qui s'appelle Nero di Troia. Ça vient d'ici aussi ? Non, ça vient de Pouillet. Alors, moi, j'ai pris un babouroum et version fraise. Ça fait plaisir, hein, ça ? Ouais, ouais, ouais. J'ai les cheveux. Laisse tomber. C'est pris une afflotte. Je vais me boire tout ça. Je vais regarder quand même un épisode d'un truc, parce que j'ai tellement mangé. C'était délicieux, mais j'ai tellement mangé. Je ne suis plus habituée à manger autant le soir. Il faut que j'aille me démaquiller. Ah, vous n'avez rien d'autre. C'était pour vous montrer ma tenue. Il est 23h30. On est rentrés sous une pluie battante. J'ai mis mes nouvelles routes, là. Ce nuit. C'est une nouvelle journée. Nous sommes le lendemain matin. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une nouvelle journée, nous sommes le lendemain matin ? Ah oui. Ça pourrait être une nouvelle journée, mais avec une ellipse de 4 jours. D'accord, ok. J'ai passé une nuit compliquée, hein. Crise d'angoisse sur crise d'angoisse. J'ai peut-être trop mangé. Mais de plus en plus, quand je prends même un verre d'alcool, maintenant, ça me fait une fois sur deux. J'ai le palpitant, j'ai fait une crise de taquicardie. Je me suis fait trois fois, ça m'arrêtait pas. Ça va mieux. On n'a plus d'internet. Alors, au début, on pensait que c'était que chez nous. Après, je me suis dit, c'est peut-être que la rue. Et je me suis rendu compte que c'était toute la ville. Le truc, c'est qu'il est min 17. Eric a reçu un message à 8h30, un truc comme ça, disant, il y a un incident, nanana. Quoique, c'est le réseau Orange. Et que la situation allait se résoudre en fin de matinée. Non, mais c'est tous les réseaux. C'est tout ? Ta mère, elle sait le faire. Ah. Ça marche pas. Donc, ça se trouve, c'est national. En fait, c'est là que tu te rends compte que tout, tout, quoi que tu fasses, t'as besoin de cette connexion. Quoi que tu fasses, où que tu sois, je pense à toi. Je pense à toi. Ouais, donc c'est embêtant. Ah, mais le week-end, tu perds non, s'il n'y a pas internet. Non, on va sortir les jeux de société, chérie. Ah oui, parce qu'on n'a pas de télé, on n'a rien. Parce que nous, on n'a pas d'antenne télé, en fait, elle est pétée. Donc là, compliqué. En fait, je vous ai pas dit, on va manger, on va grignoter. Chez ma maman. Demain, nous allons à la fête bio. On y était déjà allé il y a deux ans. Et franchement, c'est sympathique. Il y a plein de stands chouettes. Donc, je pense qu'on va grignoter le midi là-bas. Et puis, évidemment, je vous remercie. C'est une sinondation. Je vais vous emmener. Bisous, maman. Merci. On s'est régalé. Il est presque 18h. Je n'ai absolument rien fait depuis qu'on est rentré de chez ma maman. Ah, le réseau orange est enfin revenu. Et je glandouille, en fait. J'ai commencé à faire un truc. Je me suis dit, non, ça sert à rien. Je vais mal le faire. Je ne suis pas du tout concentrée. Je me pose. J'apprécie le moment. Et c'est aussi très, très bien. Il est en mode séducteur, lui. Oui, je les connais, les gars. C'est le séducteur. C'est la jaquette. Est-ce que vous saviez que les seniors, enfin, un chat qui a à partir de... Je crois que c'est à partir de 10 ans, peut-être 9 ans, on va dire que c'est un senior. Eh bien, il a besoin de dormir 20 heures. C'est énorme, hein ? 20 heures, ça dort, ces gars-là. Tu dors 20 heures ? 30 ans. Tu vois, quand tu fais ça, par exemple, tu n'as pas l'impression qu'il a 10 ans. Il est issu de jeune chat. Tout foufou, je trouve. Il est vif, celui-ci. Il a le poil qui est d'une douceur. Je pense que ça doit jouer l'alimentation. J'espère qu'il ne va pas faire trop pourri demain. Pour aller à la fête bio. Je pense qu'on va proposer aussi, il y en a un maman qui peut venir avec nous. J'étais en train de me balader sur Netflix parce que je n'en viens de rien faire. Ça faisait un moment, surtout, que je n'étais pas allée. Et là, je suis sur une série. Premier épisode, un couple parfait. Eh bien, c'est pas mal du tout. Je crois que ça va me faire ma soirée, ça. Dimanche, nous sommes arrivés à Bourser, comme c'est prévu, à la fête bio. Il y a un monde de fou, d'ailleurs. Je suis ennête avec ma maman. Il y a tellement de monde qu'Eric nous a déposé. On est parti chercher une place. C'est pourtant tout petit. Je crois que ça fait venir pas mal de monde, même des Parisiens, il me semble. Mais l'objectif promis, parce que ça va être compliqué sinon, trouver des toilettes, j'ai envie de pipi pour changer. J'ai encore pris un litre et demi ce matin. Tu veux boire un café, un truc ? Allez. Ouais, on fait ça. Écoutez, on a fait une pause dans ce petit café, d'ailleurs. Dans le café-galerie. Il y avait de la musique pas mal, donc c'est pour ça que je mets des fonds. Non, mais c'est vraiment improbable, tellement c'est mignonnette. Il propose à manger une petite salade avec du quinoa, ce genre de choses. Il y a plein de monde, plein de monde. Je pense qu'on va pas... On va aller voir s'il y a d'autres trucs. Bonjour. Mente marocaine, menthe cassis, bergamote. Regarde tout ce qu'il y a, là. T'as fait des connaissances, maman, j'ai l'impression. Toi, tu t'arrêtes, tu parles à tout le monde. Ah, bon, je suis. Fais-toi plaisir, Niki. Faut pédaler et extraire le jus, c'est ça ? Voilà, voilà. C'est original. Pédaler pour extraire son jus. OK. Et là, on fait des petites soupes bio. Voilà. Je crois qu'on va encore attendre un peu. Il y a beaucoup trop de monde dans le stand qui nous intéresse de vous. Les grosses, comme ça, c'est beaucoup de chers-tambres. Là, on a toutes les catégories différentes de pommes existantes dans le coin et de poires aussi, là-bas. Donc là, en fait, c'est que des variétés du coin, que ce soit les pommes et les poires, sur un périmètre de... 50, 570 kilomètres. Mais tu vois, c'est une des poires, c'est ma préférée. Celle-là ? La doyonnée du Comis. Ah, je connais pas. C'est vrai ? Toujours. Je mange ça avec un petit bleu, un petit fromage bleu. En gros, c'est sa mère. Mais ça devient plus gros, ça devient comme ça. Et les prochaines vont arriver dans un mois. Ça va tomber encore. Je me suis posée, comment c'est faire la queue, on est 5. Parce que là, je peux vous dire, c'est prisé les places et ça a l'air très 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 bon. Bon, ben voilà, c'est que c'était long, la queue. Alors, frites, évidemment, j'imagine bio, maison. Des petits légumes, on les a même vus préparés. Et moi, j'ai choisi que ça l'appel. Il paraît qu'il y a un stand où tu vas faire la vaisselle après. Oui, il faut que tu ailles faire la vaisselle. On fait notre vaisselle après ? La dame m'a expliqué. Afin de faire baisser le prix, de revient du plat, il faut qu'on fasse la vaisselle nous-mêmes. Ah ben si, c'est là, il faut faire la queue. Mais si, j'ai envie de te voir faire la vaisselle. Je te vois jamais faire la vaisselle, bébé. Ça va être super drôle. Je crois qu'il s'est vexé. Tu vois, les gens jouent le jeu. Séchage au soleil. Donc, je discutais avec un couple qui est en face de moi. Et la dame fait des pâtisseries avec très peu de sucre. Qu'elle vend à Saint-Agile dans l'épicerie. Donc, où elle peut nous les vendre si on les commande directement. C'est où Saint-Agile ? C'est juste à côté là. Et son mari a un studio d'enregistrement. Ah ouais. Donc, on va aller certainement les voir. Parce qu'il va me faire visiter son studio. Attends, je vais me rapprocher. C'est fort de filmer. Je vais quand même retourner voir ma maman. Bonjour. Séchage à l'air. Je crois que je vais me laisser tenter. Je prends quand même tous les matins ma confiture. Et il y a du choix. Surtout pour être en décoration. Ah oui, bah oui, oui. Ah oui, allez, bien. J'ai pris une petite confiture. C'est les macarons noisettes. Elle a été dévalisée la dernière fois. Alors, une citron, une rhubarbe et une chocopalinée. Je me suis peut-être un fondant au chocolat. Ah, c'est impressionnant. Ouais, ouais, ouais. J'arrive. Viens, prends le feu. Bon, ça, il faut que j'ai beaucoup de papier. C'est du gré. C'est du gré. Ouais, c'est beau. Un petit soliflore. C'est soliflore, ça ? Oui, c'est des bases, ouais. C'est quoi ton matériau, en fait, utilisé ? C'est que de la laine, la mouture. Oh là là, c'est impressionnant. La laine brute, là, et après, il y a de la laine colorée. Ah ouais ? Voilà, t'inquiète. Et après, il y a une demi-journée de tombe, on a une couche de gras, voire, je ne sais pas. Voilà, et c'est une matière très, très grasse qui protège la fibre et qui évite notamment qu'il y ait des mites qui s'insalent et tout ça. Si on m'avait dit qu'il y aurait autant de soleil, régalade, le muffin chocolat, là. C'est magnifique, il y a un cheval, là-bas. C'est hyper meubrique. Bah, ouais. Bah, salut. Salut. Ok, c'est un élevage d'âne. T'es beau. J'aurais bien mis un peu de sérum fille au niveau des yeux. Ah oui, il faut te nettoyer tout ça, bonhomme. C'est hyper calme, très mignon. Bah voilà, ça devait arriver. On va se poser dans le même, hop, que tout à l'heure et puis en attendant que ça passe. La verre s'est passé, il refait beau de nouveau, c'est bien agréable. Eric va m'emmener sur un stand, mais je l'ai déjà vu celui-ci, là. Non, et puis mon rêve, c'est ça. C'est quoi ton rêve ? Le rêve d'Eric, c'est ça. Les petites marionnettes. Salut. Lundi matin. J'ai dormi 9h30 consécutivement. Et ça, ça fait bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé. J'étais dans un état d'épuisement et aujourd'hui, je sais pourquoi. Ça fait trois jours que j'ai mes règles, que je ne devrais pas les avoir parce que je prends la pilule justement pour ne plus les avoir. Ma réserve de fer, elle a dû bien morfler, donc ça explique tout ça. Mais vraiment, c'est 9h30, ça m'a re-boostée au max. Hier, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, je ne sais même pas si je vous ai dit, en fait, c'était à Boursé que nous étions. D-O-U-R-S-A-Y. C'est un petit village où il y a à peu près 170 habitants. Et figurez-vous qu'au moment, à peu près, au moment où nous, on est parti vers 15h, 30h, 16h, il y avait eu 1500 personnes. C'est énorme. J'ai pris ça. J'ai choisi framboise au niveau de la confiture. Cultivée et transformée à la ferme, produit du Loir-et-Cher. Parce que oui, nous étions dans le Loir-et-Cher, dans le 41. Il est 11h38, ce matin, je me suis vraiment attelée à la boxe, parce que là, c'est la dernière ligne droite pour commander la boxe de la rentrée, puisqu'elle est en commande jusqu'au 10 septembre, 23h59, presque au 11 septembre. Donc, si vous la voulez, c'est maintenant. Et du coup, moi, je suis en train de préparer tous les bordereaux. Je suis avec les marques pour leur donner les premières quantités, pour que ce soit envoyé. Et j'ai le, ça, il faut que je le fasse aussi, le flyer. Voilà, j'étais vraiment là-dedans ce matin. Ce qui va se passer, c'est que comme Eric reprend à 13h30, je vais l'emmener au lycée tout à l'heure. Moi, il faut absolument que j'aille faire des courses. Je n'avais plus de domicélaire qu'on me démaquillait déjà hier soir ce matin. Et ça, c'est juste pas possible. Donc, il faut que je prenne ça. Au niveau de l'alimentaire, il faut que j'achète deux, trois petites choses. Voilà, ça va être mon programme de cet après-midi. Je viens de déposer Eric au lycée. Et je crois que j'ai un peu abusé avec ma foi. Alors oui, il fait légèrement plus frais aujourd'hui. Mais de là, à mettre la fourrure, je ne pense pas, Caro. Tu déconnes. Je vais d'abord, avant d'aller faire mes courses, passer à la parfumerie une heure pour soi pour sentir le nouveau parfum Chloé. Je ne sais même pas à quoi ressemble l'odeur du parfum en général Chloé. Mais j'ai vu la pub et le flaconnage m'a plu. Donc, je me suis dit, va le sentir, est-ce que mon parfum est terminé ? Et en même temps, je vais peut-être me reprendre un fond de teint. Enfin, je vais voir. Voilà, ça, c'est le programme. Je somnole, mais je somnole de fou. Il faut que je m'achète absolument de la viande rouge. Je n'y arrive pas là. Autant ce matin, j'avais la patate. Et ça y est, il n'y a plus de carbus. C'est vraiment l'heure idéale, là. 13h30. Pas grand monde. Bon, je vais retirer ma vis. Je suis quand même nulle, là. Je n'arrête pas de mettre mes baskets de gazelles. Et figurez-vous que la nouvelle collection coloris des gazelles est sortie. C'est rose et orange. 25% sur jusqu'au 14 septembre. Dès 69 euros d'achat, d'accord. Caro, ça fait plaisir à la Cracao. Je vous montrerai ça à la maison. Je vais essayer de ne pas traîner, quand même. Parce que j'ai du taf en entrant. Et notamment le montage de ce vlog, là, que vous êtes en train de regarder. Oh, c'est très mignon, ça. Ne t'éparpille pas, Caro. Non, non, commence pas, Jack. Donc, ça, je vous le montre juste après. Je vais déjà tout mettre sur la table. Mes petites courses. Non, pousse-toi, Jack. Tu ne peux pas continuer à te comporter comme un délinquant. Tu m'entends ? Non, 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 non. C'est trop facile, là, maman. Non, je te fais les câlins, on oublie tout. Il n'y a pas, ça. Puis, ça répond sec à sa mère, je trouve. Est-ce que tu vas me laisser filmer pendant 2-3 minutes sans tout saccager ? Oui, c'est possible, c'est dans tes cordes. Je me dégoûte, là. J'y allais pour le micellaire. Voilà. Ça veut dire qu'il va falloir que j'y retourne, de toute façon. Ça me saoule. Bon, ce n'est pas grave. Allez, c'est de ma faute. Donc, j'avais qu'à être un peu plus concentrée. Donc, je me suis pris, enfin, je nous ai pris deux belles tranches de... Il était trop gentil, les bouchers, de bavettes, sur laquelle je vais rajouter du persil plat. Je ferai une purée de carottes ou bien purée de brocoli. Ça, franchement, le midi, ça dépanne. Les avocats, des petites pommes. J'avais envie de mandarine. J'en ai quasiment pas pris cette année. Des œufs, évidemment. Ça, mes muffins pour le matin. Et ça, pour Eric. Vous avez dû le sentir, mon changement d'humeur. Je vais me reprendre. Allez, en plus, c'est très, très cool, là. Ce que je m'apprête à vous montrer. Je suis donc allée découvrir le parfum Chloé. Je l'ai senti. Et j'ai beaucoup aimé. Elle m'a expliqué qu'en fait, la base, c'est la rose. Moi, je ne suis pas très l'odeur de rose. D'ailleurs, j'ai senti le Chloé original, en fait. Ça va, mais ce n'est pas trop mon délire. Mais là, en fait, dans le nouveau, ils ont ajouté de la framboise. Et je trouve que la framboise bascule tout. Ça sent tellement bon. J'ai pris l'intermédiaire parce que c'est quand même assez cher. J'avais un... J'ai eu 25%. J'ai pris le 50 ml. Je ne vais pas l'ouvrir. Je vais quand même vous montrer, là, parce que je l'ai filmé en boutique. Il est ravissant. Très, très beau. Et je vous dis, il sent divinement beau. Et donc, elle m'a donné l'échantillon de façon à ce que je puisse l'utiliser pendant quelques jours. Et si jamais, si jamais, je m'aperçois que ça ne me convient pas, je peux l'échanger du tout. C'est pas l'ouvrir. Donc ça, c'est très bien. Pour aller avec, elle m'a offert la miniature Chloé. Alors, la miniature n'a pas le petit ruban. J'adore les... Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est tellement cute ! Ok, donc bien sûr, je le mettrai avec ça juste à côté. Et elle m'a également offert la miniature du parfum L'Interdit Absolue. Parfum que j'ai moi-même acheté. Mais c'est un parfum plus capiteux que je réserve quand je sors. C'est vraiment... Il est présent. Il sent très bon, hein ? Mais il est présent et elle m'a offert sans savoir en plus que j'avais des parfums. C'est d'ailleurs très rare d'avoir les miniatures. C'est super joli. Vous voyez pourquoi j'étais contente ? Oh, je suis fan. J'ai également des petits soins à découvrir, notamment chez Shido, marque Gênes, tout particulièrement. Des parfums et notamment la nouveauté Hermès. Elle m'a dit, attention, c'est très particulier au niveau du chypre. Le chypre, ça doit sentir un peu le cuir. D'ailleurs, il y a du cuir là en bracelet, on va dire. Quand même, c'est Hermès. Je vais me le sentir tout de suite, en espérant que ça me... Je vais en mettre... Voilà, j'en ai mis qu'un pchit, ça ira très bien. Waouh, c'est classe. Un parfum, je trouve qu'il faut attendre quand même un petit moment, quelques heures pour vraiment qu'il se positionne. L'odeur ne me dérange pas, en tout cas. Ah, c'est super original. Baregna, le parfum. C'est pas mes odeurs, mais je dois dire qu'il a quelque chose. Il a quelque chose. Donc, je me suis également repris juste la recharge. Donc, Guerlain, fond de teint poudre, car le mien est terminé. Et en fait, ça me l'a fait gratuit parce que j'ai eu 50 euros offerts. 50 euros offerts. C'est pour ça, en fait, que j'ai pris le parfum. Ça valait vraiment le coup. J'aime beaucoup, moi, ce Guerlain, fond de teint poudre. D'ailleurs, vous me demandez, donc c'est celui que je mets. C'est le Gold Skin. Et j'ai pris une teinte un petit peu en dessous parce que je trouvais que celle que je mettais, là, c'était la 3N, avec peut-être des tons dorés, mais peut-être un peu trop dorés. Donc, voilà, je suis passée à la neutre, neutre, la 2N, que je n'ai pas payé avec cette offre. Et je voulais un mascara. J'en ai marre. J'achète, en fait. J'achète. Non, pas mascara, je reprends. Je voulais un eyeliner et j'arrête pas de prendre des eyeliners, donc à des prix assez bas, quoi, des trucs qu'on va trouver dans les supermarchés ou vraiment le premier prix. Et soit ça sèche, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Ou au niveau de l'application, je me suis dit, écoute, elle m'a conseillé celui-ci. Je me suis dit, tant qu'à en prendre un qui coûte cher, autant qu'il soit bien et qu'il me dure dans le temps. Donc, j'ai pris l'Ancôme. C'est assez rare que je prenne un eyeliner quand même de marque. C'est le Idole et il semblerait qu'il soit très bien. Je l'ai testé au niveau de l'application. Et comme ça, voilà, c'est un feutre. Moi, je préfère les feutres. Je les serrai demain, bien sûr. Je vais te zoomer là-dessus. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Bon, les amis, je pense que vous l'aurez compris, il est 2h22. Je monte, je termine le montage et j'ai aussi deux petits rendez-vous. Ouais, j'ai deux rendez-vous sur les cours de 17h, je crois, téléphonique. Et on va se retrouver mercredi pour la suite des aventures. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. À mercredi. Ciao.